... Pour moi personnellement, mais aussi pour l'église du diocèse, c'est une grande joie. Parce que les vents sont tellement contraires aujourd'hui que c'est la peur qui habite l'autre maintenant. Alors qu'une rencontre comme celle-là montre l'intérêt qu'on porte à la foi de l'autre. Non pas pour convertir l'autre, mais pour rentrer dans la foi profonde de chacun. Et ça, tout le monde y gagne. On n'a rien à perdre quand on se rend compte. Par contre, on a gagné sur la peur, sur les idées toutes faites sur l'autre, sur les préjugés de l'autre. Ça sent bon l'évangile. Et pour moi, qui suis nommé par l'évêque pour être son délégué dans l'intérêt religieux, je me redis, on vient de célébrer la béatification des moines de Tibérine et des martyrs d'Algérie. Et je me dis, c'est là, être signe pour les autres. On n'est pas là pour se convertir les uns les autres, mais signe auprès d'autres croyants dans un monde qui cherche et qui se sécularise. Alors cette initiative, elle était vraiment enrichissante. Et d'ailleurs, on a pu l'observer à travers de nombreuses questions qui ont été posées par les uns et les autres, notamment les musulmans qui découvraient pour certains parmi eux, pour la première fois, un certain côté de la pratique chrétienne. Et donc c'était justement le but d'organiser cette rencontre, c'est que l'on puisse découvrir comment l'autre vit sa vie spirituelle. Et ça permet un petit peu d'enrichir notre vision des choses et de faire des comparaisons et trouver les points de convergence, les points aussi de divergence. Mais en tout état de cause, c'était quelque chose de très, très enrichissant. On a l'habitude de se rencontrer en tant que responsables, les responsables de l'évêché, les responsables de la communauté juive, les responsables de la communauté musulmane. Mais là, avec cette initiative, on a fait un petit peu participer les fidèles des uns et des autres. Et donc ce genre de réunion va être encore beaucoup plus féconde et beaucoup plus profitable pour des gens qui ne connaissent pas assez les fidèles et les croyants des autres religions.